Salut à tous c'est Waxime, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de F1-22. On renouvelle le sponsor. Et hop, amélioration. On change de boîte de vitesse. On change de niveau. Et c'est parti pour Monaco. Les essais. Les qualifs. Alors on se retrouve à Monaco, comme vous avez vu on a changé de niveau, on est baissé, on est descendu à 70 parce que j'ai fait des essais sur ce circuit. Et les essais indiquaient que je devais mettre le niveau à 67. Donc j'ai mis à 70 pour pas trop le baisser non plus. Là on est sur notre meilleur tour comme d'habitude. Meilleur tour, donc là on prend bien l'intérieur. Ici aussi, pareil. Attention à ne pas toucher les murs. Les murs c'est la cata. Alors dans cette ligne droite, je sais pas s'il faut prendre par la droite ou par la gauche. Ici, pas hésiter à se mettre en première. Aller, aller tranquillement. Le frein moteur fait le taf. Le frein moteur fait le taf. Ici, c'était chaud. C'était chaud patate. On continue, on continue. On est sur une autre relancée. On a 8 dixièmes d'avance. Pas 7. 8 dixièmes d'avance. On a fait le meilleur temps dans le premier secteur. On arrive ici dans un virage. On mange tranquillement le virage. Vous voyez, on n'a pas de pénalité ici parce que les pénalités sont un peu plus cool. On continue donc ici. Attention, peut-être que la quatrième c'était peut-être un petit peu trop bas. Ici, ok, ok. Ça passe. On a touché, on a touché. C'est pas grave. C'est pas grave. On revient. On continue. On a toujours maintenant 9 dixièmes d'avance. On part sur la seconde d'avance. Seconde d'avance, non. On a 8 dixièmes. C'est pas mal, 8 dixièmes. On chope une troisième place. 8e, c'est pas dégueu. Bon. Notre objectif, ça va être de garder notre place. Au moins d'être dans les points, toi. Pour ça, il va falloir que je conduise tranquillement et on ne va pas se prendre la tête. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte Carlo ouvrit ses portes. Mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison. Et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte Carlo sur 3,2 km et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km heure est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Perez, Carlos Sainz et Ricardo, Verstappen, le propriétaire, Norris et Jacques Villeneuve, Albon, Stroll, Robert Schwarzman et Ocon, Gasly, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Kevin Magnussel, Bottas, Zou, Latifi et Oscar Piastri. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas s'éteint. Bon, c'est parti. Je sais ce que tu as dans le ventre. Ne me déçois pas. Allez, les gars. Allez. On va gagner. On va gagner. Et c'est parti pour Monaco. On part derrière Verstappen à la huitième position devant Norris. Norris essaye de nous prendre sur la droite. Il essaye de nous prendre sur la droite au freinage. On arrive à la voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a Verstappen sûrement qui le gêne. Il y a Verstappen qui le gêne. On est toujours huitième. On est huitième devant Norris. Devant le coéquipier Villeneuve qui est dixième. Lui par contre, on est derrière Verstappen. On va essayer de tenir la cadence. Ça va être compliqué de garder Norris derrière nous. Mais on va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire au mieux. Pour l'instant, ça va. Ça passe. Pour l'instant, ça passe. Et Norris qui nous prend l'intérieur. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'était d'un danger. Ça aurait pu créer un accident. Mais bon. On a réussi quand même à garder une place dans les points. À l'issue de ce premier tour. Il semble que personne n'a eu d'accident. Ce qui est quand même exceptionnel pour l'instant à Monaco. On est à la neuvième place. Le coéquipier, lui, s'est fait doubler par Albon. Quel dommage pour lui. Quel dommage pour lui. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'il ramassera ses premiers points. Alors ici, on est gourmand. Comme d'habitude, pour l'instant, il n'y a pas eu de pénalité. Donc on en profite. On est derrière Norris toujours. Toujours derrière Norris. Au treizième tour. Les tours se sont enchaînés. On n'a pas fait d'erreur. On n'a pas fait d'erreur. Avant celle-là. Avant celle-là. Revoyons ça. Apparemment, il y a des dégâts sur l'aileron. Mais revoyons ça. Pour voir si les dégâts sont graves ou pas. Alors. Comme on peut le voir. Ici, on touche le mur. Ici, on touche le mur. Et ici, qu'est-ce que ça donne ? Ouais. Ouais. Alors, c'était pas génial. C'était pas génial. Bon, mais tant pis. Tant pis. Latifié hors course. Latifié hors course. Juste avant le chasser, croiser les stands. Nous, on ne rentre pas. On ne rentre pas. On décide de faire un overcut. On y va sereinement avec nos très longs. un peu pétés. Donc, on passe à la cinquième place à ce moment-là. Revoyons Latifié. Ah oui, ça fume. Un vrai barbecue, Latifié. Un vrai barbecue. Ça continue de fumer. Alors, je me demande comment Piastri derrière peut conduire. C'est un film d'horreur. Bon, il va décider de s'arrêter. Ouais, il s'arrête. On continue sur notre lance et 18ème tour. On va faire, du coup, notre overcut. On est toujours pas mal. Mais non. On prend le mur. On prend le mur. C'est plus Monaco. C'est plus Monaco. C'est Murnaco. Mais c'est pas possible de piloter comme ça. Alors, on croise Latifié. Bonjour, Latifié. C'est pas possible de piloter comme ça. On rentre au stand tranquillement. On rentre au stand. Et là, on est en train de se dire qu'on était dans les points. Et ça n'a plus être le cas. Parce que, justement, on a fait cette erreur qui va nous coûter des précieuses secondes. Lors de notre arrêt. Lors de notre arrêt, on essaye de rendre les choses de manière optimale. On a eu du mal à retirer l'aileron avant. Je sais que ce n'est pas idéal. Mais on doit passer à autre chose et essayer de rattraper le temps perdu. C'est la cata. C'est la cata. Ils n'ont pas réussi à retirer l'aileron avant, ces asticots. Quelle catastrophe. On repart, du coup, à la 13ème place. On est derrière Stroll. Derrière Ocon. Oh, on a failli rentrer dans Stroll. Stroll qui a pris un trop gros freinage. Mais bon, ça va. Pour l'instant, ça va. On est au 19ème. Non, tour. Oh, là, 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 là. C'est parfait jusqu'à présent. Bon, mais c'est tant pis. Oh, c'est dommage. Oh, là, là. Mais quelle catastrophe. Oh, purée. Mais comment ? Mais comment que quoi ? Mais... Ah. On rentre au stand, du coup. On rentre au stand. Les mecs nous rechaussent les médiums qui étaient usés, malheureusement. Ça galère pour la deuxième fois au stand. On rentre une troisième fois pour remettre les hards. Parce que, en fait, les médiums, ils finiront pas la course, quoi. Et là, on se fait doubler par Russell, le premier. On est derrière, du coup, Hamilton. On est derrière Hamilton. Mais non, mais ça continue, Murnaco. Ça continue, mais quel kata. Oh, là, 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 là. Dans ce même tour, on continue. On prend les virages et... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Ah, la kata. Je suis plus concentré, là. C'est une catastrophe. On va changer d'aileron pour la quatrième fois dans cette course. Heureusement qu'on a des ailerons à ne plus savoir quoi en faire. Et je suis rentré quatre fois au stand et quatre fois, il y a eu des problèmes avec les mécanos. Il faut savoir qu'à la Waxim Team, on a une usine qui est spécialisée dans la fabrique d'aileron. Voilà. Tout simplement. Donc, drapeau bleu, Schwarzman, derrière nous. On va le laisser passer tranquillement. Voilà. C'est le quatordième. Donc, il faut savoir qu'il y a 14 voitures qui sont devant nous. Mais il est lent, Schwarzman. Et nous, on a nos soft. Il est lent, on a nos soft. Et on le passe. Mais on prend quand même trois secondes de pénalité. Bon, c'était un peu dangereux. Revoyons ça de son point de vue. Ouais, ouais, c'était dangereux. C'était dangereux. Bon, à ne pas refaire, à ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. On continue notre course. On était sur un tour parfait avec nos softs, sur le meilleur tour sur le monde du circuit. Malheureusement, malheureusement. Est-ce que ça va quand même être un meilleur tour ? Le meilleur tour est à 1'14. 1'14. Oui, meilleur tour. Bon, maintenant que j'ai le meilleur tour, on peut lâcher l'affaire. Tiens, dis-moi si tout va bien. Eh ouais, les gars. Eh ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je fais 19 tours. Ils font un peck. Enfin, un peck. Presque un peck. Et après, je me foire totalement. Après, je me foire totalement. Je suis... Encore une fois, je suis déçu. Parce que je pense qu'il y avait des points à aller chercher, là, à Monaco. Et je me demande si... Ouais, non. Je me demandais si j'aurais pas dû ne pas changer d'aileron. Mais en fait, je me dis que non. En fait, ça aurait pas forcément changé quelque chose. De toute façon, mes mecs, au stand, là, ils n'arrêtaient pas de tout foirer tout le temps. Je me suis arrêté quatre fois. Et quatre fois, ils se sont foirés. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était Monaco. Et je trouve que j'ai pas été si ridicule que ça. Même si, bon, le résultat, il n'est pas là. Le résultat n'est pas encore là. Les premiers points de Jacques Villeneuve, les gars. Les premiers points de Jacques Villeneuve. Eh oui. Regardons, du coup, le reste. Il y a que l'artific qui s'est planté. Nous, on s'est planté un peu volontairement. Voilà. On va voir aussi le classement général. Parce que Russell, il enchaîne les victoires, là. Ouais, il n'est plus qu'à cinq points. Il n'est plus qu'à cinq points de verse à peine. Il commence à être tendu en haut du classement. Nous, on est toujours 9e. Et on a notre Jacques Villeneuve international qui prend enfin des points. Enfin des points. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao.